Bonjour, mon nom est Daniel Yvon et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Martin Jubinville. Bonjour Martin. Bonjour. Et qui est le coordonnateur du SIAA, qui est le service d'information et d'accompagnement des aînés du CABA. Donc, bonjour. Bonjour. Et Martin, tu vas commencer premièrement par te présenter. Tu viens de où? Tu es tout nouveau au CABA, mais les gens se posent des questions, c'est qui ce jeune homme-là qui est rendu au service? On voudrait savoir un petit peu, on pourrait dire, ta biographie ou ton pédigree qui t'a amené au CABA. En fait, moi je suis éducateur spécialisé de formation depuis déjà plusieurs années. J'ai travaillé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, dans divers endroits aussi. J'ai travaillé tant à Montréal que dans la région de la Nadière, mais principalement dans la région de la Nadière. Je suis nouveau au CABA, mais par contre, je connais bien la mercée de Dautré. Je travaillais au niveau, entre autres, du comité local de développement social de Dautré. Donc, c'est… et j'habite dans la mercée de Dautré. Donc, je connais quand même bien ça. Puis avant, juste avant d'être au CABA, j'étais au CCBM, qui est l'équivalent du CABA, mais en Matawini. Et mon rôle là-bas, c'était travailleur de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. OK. Et pourquoi avoir choisi les aînés? Parce qu'en éducation spécialisée, on peut faire beaucoup… il y a beaucoup d'opportunités. Et les aînés, pourquoi cette motivation-là de s'occuper des aînés? C'est une bonne question. En fait, c'est quasiment arrivé par hasard au début. Puis, je me suis rendu compte, j'aimais vraiment ça. Les aînés, c'est une richesse pour notre société qui est incroyable. Et j'ai un travail au centre d'action. Tantôt, là, on va en discuter un peu, justement, de mes différents mandats. Mais c'est tellement large, je touche tellement de sujets que, un, c'est jamais ennuyant comme travail. Puis, en même temps, autant je fais de l'accompagnement, mais autant aussi, veux, veux pas, au contact d'aînés, on apprend beaucoup. Donc, c'est fascinant. C'est une belle clientèle, comme on dit. C'est une des plus belles, ça, c'est sûr. Et, dans le fond, ces gens-là ont beaucoup, comme tu dis, à apporter et demandent aussi beaucoup de choses. Mais c'est quand même peut-être facile. C'est peut-être moins, je ne dirais pas contraignant, mais moins, peut-être épuisant à la longue de s'occuper des aînés. Parce qu'ils ont quand même, comment je vais dire, des demandes intéressantes, des choses sont encore très ouvertes sur le monde, sur les informations et tout ça. Puis, la notion d'aînés est rendue tellement large aujourd'hui. Pour certains, les aînés, c'est à 50 ans. Pour d'autres, c'est à 65. Mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Donc, ça me permet, je rencontre des gens de 50, comme aujourd'hui, j'ai rencontré un homme de 93 ans. Donc, c'est vraiment large. Et donc, il n'y a plus… c'est pas un aîné. Les aînés, c'est comme ça. Les aînés, c'est diverses personnes avec tout un éventail de bagages, de vécu différents et de besoins différents aussi. Et tu me parlais de tantôt d'âge. Donc, à partir de quel âge qu'on peut aller, on peut aller te rencontrer. Tu me parlais de 50 ans. Est-ce que vous avez un certain barème en disant on prend les personnes de 55 ans? Est-ce qu'il y a des revenus? Est-ce qu'il y a des choses où tout le monde est accepté? Tout le monde est accepté. C'est sûr. Moi, c'est un service d'information d'accompagnement aux aînés, pour les aînés. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas aider quelqu'un de 25, 30, 35 ans. On comprend ça, oui. Donc, si la personne considère que c'est un aîné, moi, ça va me faire plaisir de l'aider. J'en aide de 50 ans. C'est sûr que le programme a été pensé d'abord et avant tout, peut-être pour les 65 ans et plus, parce que c'est là que peut-être des fois, on a plus de besoins qui ressortent. On n'est plus sur le marché du travail parfois, mais si quelqu'un de 55 ans vient me voir et qu'il a besoin d'aide, ça va me faire plaisir de l'accompagner. Et c'est aussi pour les sorties de l'isolement aussi. Quand ils vont te rencontrer, ils ont quelqu'un à qui ils peuvent parler, vraiment, pour discuter de leurs problèmes. Tout est fait en confidentialité. Tout à fait. Et c'est peut-être plus facile d'aller vous rencontrer, vous, que d'aller rencontrer sa famille ou ses proches, parce que des fois, on est coupable. On se sent coupable des événements qui nous appellent. Pour certaines choses, des fois, oui. C'est un service, en effet, qui est confidentiel et qui est gratuit. Donc, c'est sûr, moi, ça me fait plaisir, ma portée est ouverte. Donc, maintenant, on va parler un petit peu, justement, des services que vous offrez. Tantôt, tu me parlais en pré-entrevue, tu me disais qu'il y avait vraiment deux volets, accompagnement et référence, et par la suite, formation, des informations collectives, dans les conférences, comme on s'entend. Dans quelle mesure, c'est à peu près 50-50 que tu t'occupes de ces deux choses-là, ou il y a un volet plus important dans ton travail? Bien, en fait, ce qu'on m'a demandé, c'était d'organiser environ une conférence par mois. Moi, je pense que je suis un peu hyperactif. J'aime ça en organiser plus qu'une par mois. Donc, on a organisé, je dirais, deux par mois, en général. Ça, c'est sûr que si c'est moi qui donne la conférence, ça prend un plus grand temps de préparation que si j'ai un partenaire qui dit oui, je vais venir la donner. Parce qu'évidemment, je ne fais pas tout ça tout seul. Il y a plein d'organismes communautaires, entre autres, qui sont géniales dans ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que s'ils peuvent venir le faire, ils vont connaître le dossier mieux que moi s'ils travaillent déjà. Donc, ça, c'est une partie de mon temps. Mais je dirais que la majeure partie, c'est vraiment dans l'accompagnement, la référence des aînés. D'accord. On va faire une courte pause et par la suite, on va justement parler d'accompagnement des aînés. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour avec Martin et, comme convenu avant la pause, on va parler vraiment de centre d'accompagnement et de référence. Quand on parle d'accompagnement, si on se met en situation, c'est qu'une personne, comme un auditeur âgé, quelqu'un qui a besoin de l'information, va prendre rendez-vous chez vous et va se présenter dans les heures de bureau. Il va dire, bonjour Martin, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est un petit peu ça la problématique, si on s'entend un petit peu, la façon de procéder, c'est ça? Bien, en fait, oui, on peut appeler, prendre rendez-vous, on peut se présenter. Moi, j'aime mieux que les gens appellent pour prendre rendez-vous, parce que des fois, si je suis avec quelqu'un d'autre, j'aime pas ça faire attendre les gens. Je comprends très bien, oui. Oui, je peux aussi me déplacer. Donc, comme je peux me déplacer, c'est mieux que les gens m'appellent pour justement s'éviter que je ne sois pas là, que je sois parti donner une conférence à quelque part. Prévois tout ça. La personne vient me voir, ça peut être une demande très, très, très spécifique. J'en ai des fois, c'est, je viens de déménager, j'aurais besoin d'aide pour les changements d'adresse. À ce temps-là, c'est tout. Par Internet, moi, je ne connais rien dans Internet, pourrais-tu m'aider? Ça, c'est une chose, une demande très précise qu'on peut faire. Il y en a d'autres, des fois, c'est juste, je ne sais pas, mes rapports d'impôts, je suis rendu à un certain âge, est-ce qu'il y aurait des programmes, des subventions que j'aurais le droit pour m'aider? Des crédits d'impôts. Des crédits d'impôts, supplément de revenus garantis, l'allocation au logement. Donc, ça peut être plein, plein, plein de programmes et services gouvernementaux qui existent, mais ils ne sont pas nécessairement connus. D'ailleurs, moi, une de mes bibles de travail, c'est ça, c'est le programme et services pour les aînés, mais il y a beaucoup, beaucoup de pages là-dedans, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup d'études, il y a beaucoup de préparations avant, il y a beaucoup de recherches, parce qu'aujourd'hui, ça peut être vraiment du cas par cas, comme moi. C'est toujours du cas par cas. Il y en a pour qui c'est très simple, il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué à faire des recherches. C'est sûr, tantôt, je disais que je peux me déplacer, je peux aller chez quelqu'un. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est beaucoup plus facile. Avec Internet, on cherche à dire, OK, là, c'est ce programme-là, on va chercher ça. Mais des fois, ça demande en effet beaucoup de démarches avant, après. Il y a beaucoup de documentation à aller chercher pour accéder à ces programmes-là aussi. Oui. Est-ce que tu serres aussi d'intermédiaire entre, je ne veux pas dire, l'aîné et justement le programme en disant, regarde, cette personne-là, de quelle façon qu'elle peut être admissible, je ne te dirais pas négocier, mais au moins, comment je pourrais dire ça, servir d'interprète. Parce que quand la personne âgée reçoit le téléphone de la subvention ou d'un aide ou quelqu'un peut recevoir, souvent, les termes employés, malheureusement, par les fonctionnaires ou par les gens qui répondent, c'est des termes généraux ou des termes que, on a l'impression d'être un extraterrestre. Ils vont nous sortir un formulaire, ils vont nous sortir comme à petite école maintenant, on ne dit plus un verbe, on dit un mot d'action ou des choses comme ça, que même encore là, au niveau de ces formulaires-là, les termes sont interprétés. Donc, toi, tu interviens en disant à la personne ou au ministère, « J'ai l'aîné devant moi, il m'autorise à parler avec toi et moi, on se met sur le main libre, comme on dit, et on discute à trois de c'est quoi la situation. » Est-ce que c'est ça aussi que vous faites? Je suis content de cette question-là parce que c'est vrai, l'information est souvent très, très, très compliquée. Et d'autant plus, dans la région, on a par exemple, on a des clics ici à Vertis, qui travaillent au point de vue de l'alphabétisation. Il y a des gens qui ont des problèmes au point de vue de la lecture, puis les termes utilisés, des fois, c'est compliqué. Le prestataire, des fois, c'est le bénéficiaire, le prestataire, on s'entend que… Exactement. Donc, moi, dans mon mandat, c'est de simplifier l'information. Ça, c'est sûr, ça en fait partie. Et ça dépend vraiment de ce que veut l'aîné. Il y en a qui reçoivent un formulaire et dès qu'ils reçoivent le formulaire, l'antiété augmente, la panique, je ne comprends rien, alors que s'il avait été plus calme, il aurait peut-être réussi à le comprendre. Mais oui, je suis là aussi pour ça. Évidemment, ça me prend toujours l'autorisation de la personne aînée. Quand on appelle un ministère, ils vont demander, la personne est avec toi, oui, est-ce que je peux lui parler? Ils vont lui parler pour vérifier son identité et pour s'assurer que la personne est bel et bien d'accord. Elle n'est pas contraignante. Il n'y a pas de contraintes. Oui, puis qu'elle est d'accord à ce que l'information me soit transmise ou qu'on en discute ensemble. Mais, par exemple, pour un programme, moi, je n'irais pas prendre, même si l'aîné me dit oui, oui, tu peux y parler, je n'irais pas prendre les décisions à la place de l'aîné. Non, non, je comprends ça. C'est vraiment de l'accompagnement. De l'accompagnement. Mais vous faites ce genre d'accompagnement. Ah oui, absolument. Donc, autrement dit, vous vous aidez à intervenir au niveau des organismes, on pourrait dire que ce soit la régie du logement, des choses comme ça. Les gens qui se sentent, comment je vais dire, en panique, en incertitude, ils se présentent chez vous et disent, bon, bien, Martin, j'ai besoin d'aide et comment tu peux m'aider? C'est exactement ça. Ça va dans n'importe quoi. Puis, je disais que ça, c'est l'espèce de bible que j'utilisais avec les programmes, mais j'en ai une autre qui est plus petite, celle-là. Le botin, oui, j'ai de voir ça, oui. C'est le botin de soutien à domicile à la MRC d'Autrées. Ça, c'est rempli d'organismes communautaires. Il y en a deux pages. Des fois, c'est un peu dur à se retrouver, mais il y a tellement d'organismes qui font déjà un excellent travail que moi, je les accompagne. S'il y a déjà un organisme qui me fait, par exemple, si c'est quelqu'un, un aîné, qui dit, moi, j'aimerais ça porter plainte contre le système de la santé parce que j'ai eu des mauvais services, bien, il y a un organisme qui est spécialisé là-dedans, donc je vais le référer par l'organisme qui va pouvoir faire un meilleur accompagnement. Moi, parce que moi, je ne fais pas ça à tous les jours, mais eux le font à tous les jours. Donc, tu utilises aussi les ressources du milieu. Absolument. Si on regarde le petit botin, on parle, je pense, de beaucoup de choses dedans. Il y a les santé et services sociaux, évidemment. Il y a les lignes d'écoute, l'aide domestique et l'entraide, que ce soit au point de vue de l'alimentation, répli gardiennage, émergement. Exactement. C'est très, très large. Il y en a beaucoup d'organismes dans la région qui font de l'excellent travail. Donc, je ne suis pas du tout gêné de travailler avec eux. Donc, dans le fond, si on se comprend, dans ton mandat, c'est d'arriver que la personne, elle arrive, j'ai besoin d'aide, oui, je vous accompagne jusqu'à un certain niveau. Et si ce niveau-là, maintenant, doit demander une nouvelle ressource, tu vas la référer à la ressource. Et j'imagine que tu fais le suivi aussi. Tout à fait. La personne, elle s'est présentée, tu appelles, puis tu dis, est-ce que vous vous êtes présenté? Est-ce que ça a bien marché? Mais aussi, au niveau de la ressource, est-ce que la personne s'est présentée aussi? Parce que des fois, ils sont allés faire la démarche chez vous, mais de partir, d'aller faire une autre démarche chez une autre personne, il faut qu'ils réétablissent un nouveau lien de confiance. Bien, justement, comme dans mon rôle, c'est de l'accompagnement, je ne sais pas moi, si on prend l'APH, l'Association des personnes handicapées. Si quelqu'un aurait besoin de leur service, moi, je fais de l'accompagnement et ça ne me dérangerait pas d'aller avec l'aîné rencontrer l'APH, histoire de créer le premier lien. C'est vraiment large, je peux me déplacer, on travaille en partenariat, tout le monde. Donc, ça peut aller là. Par contre, c'est sûr que moi, c'est de l'accompagnement. Je travaille avec des aînés, c'est des personnes autonomes qui prennent leurs propres décisions. Je n'irai pas, rappeler, dire « là, là, allez à votre rendez-vous ». Ils sont capables de le faire, mais s'il y a une gêne pour le premier contact ou quelque chose comme ça, ça me fait plaisir d'accompagner là-dedans. Les personnes qui viennent vous voir, c'est des personnes, comme tu viens de te dire, qui sont autonomes ou il y a des références aussi? Dans le sens que je sais qu'avec l'APH, pas tout lente, avec plein d'activités qui se passent au CABBA, souvent, peut-être, les gens vont peut-être te dire « je te donne un nom, fais semblant de rien, appelle » parce que je sens qu'elle a des problèmes ou n'importe quoi. Où elle va t'appeler? Je ne sais pas, c'est-tu des choses comme ce qui se passe aussi? Il y a déjà des gens qui m'ont appelé comme ça, mais ça, je ne peux pas le faire. Je ne ferai pas à semblant de rien. Je n'appellerai pas quelqu'un, je ne m'inviterai pas chez quelqu'un, je n'irai pas cogner chez eux pour dire « j'ai entendu dire que vous avez besoin d'aide ». Il faut que les personnes soient volontaires et qu'elles me contactent. Des fois, c'est ça, il y a beaucoup de bouche à oreille. « J'ai entendu parler que tu pouvais m'aider, peux-tu venir me rencontrer ? » Ça, ça va me faire toujours plaisir, mais il faut que la demande vienne de la personne. Je vais vous donner un autre exemple, j'en ai déjà eu. Je faisais l'accompagnement aussi des proches, des aînés. Il y a déjà des gens que j'ai accompagnés qui sont proches. Par la bande, j'ai aidé l'aîné en aidant le proche, mais jamais je ne vais faire l'intervention directe si je ne suis pas invité à l'affaire. OK, d'accord, OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Les gens peuvent aussi aller te voir et te dire « j'ai mon père, j'ai ma mère, comment je peux l'aider et c'est quoi les ressources aussi que je peux l'avoir aussi ? » Donc, dans le fond, tu peux intervenir au niveau de la famille, au niveau du noyau familial. Bon, mais c'est très bien. C'est pas mal de fun de savoir tout ça. On va prendre encore une courte pause et par la suite, on va parler du côté conférence et du côté intervention que vous pouvez faire. Je pense que c'est vrai. Donc, nous sommes de retour avec Martin et un dernier point qu'on parlait avec l'accompagnement et les références, il y a le centre à Bertieville. Donc, vous vous promenez aussi un petit peu dans la région. Il faut aller sur appel. Donc, les gens ne sont pas nécessairement obligés de se déplacer à Bertieville. Et éventuellement, il va y avoir un centre aussi à La Valtrie, c'est ça qu'on dit, à partir du mois de février. C'est bien ça? Oui, bien, en février, il y a la Maison des aînés de La Valtrie qui va officiellement ouvrir. Et moi, je vais être là une fois par semaine. Là, présentement, ils font la ZIC senior, ils font de la musique. Je suis là aussi, je vais les voir pour déjà me faire un petit peu plus connaître. Puis s'il y a des demandes, ils peuvent venir les faire directement. Mais comme je disais, moi, je me déplace. Donc, je peux aller n'importe où sur le territoire du CABAS. Je peux aller à domicile, je peux aller au Tim Hortons, si les gens veulent aller au Tim Hortons. Prendre un petit café pendant jaser. Exactement. Je peux aller chez eux ou s'ils aimeraient mieux que je n'aille pas chez eux, c'est si on peut aller ailleurs, on se trouve à un point. OK. L'autre sujet qu'on voulait parler, c'est les séances d'information collective. Un beau mot pour dire conférence, on pourrait dire. Oui, oui. C'est plus des conférences, ce n'est pas vraiment des ateliers. C'est plus conférences. Bien, ça dépend. Comme là, on en a que c'est des ateliers sur la préparation à la retraite. Bon, OK. Donc, ça, c'est des ateliers. Mais en général, c'est en effet plus conférences. Des fois, c'est conférences de discussion. Ça dépend vraiment du sujet. OK. Il y a des sujets qui se prêtent plus à un, plus à l'autre. Et encore là, ces conférences, avant d'en parler un petit peu plus spécifiquement, vous me disiez, vous vous promenez aussi. Il y en a à La Noray, il y en a à Berthier. Mais il y a différents sites que vous pouvez offrir ces conférences-là. Ce n'est pas besoin que ce soit toujours centralisé à Berthier. Non. Comme justement, cette semaine, j'en donne une à La Noray sur l'abus de maltraitance envers les aînés. Je la donne à la résidence Fleurs de l'Isse. Mais c'est ouvert, là, pas juste à leur résident. C'est ouvert à tout le monde. Puis, le but, c'est en fait d'en donner le plus possible partout sur le territoire. Parce que ce n'est pas toujours facile pour les gens de se déplacer soit à Berthier, soit à La Valtry, soit à La Noray. Donc, éventuellement, j'aimerais ça en donner à Sainte-Élisabeth. J'aimerais ça en donner, en fait, n'importe où. Comme tu disais, tu es actif, tu es pro-actif. Oui. Tu veux te promener. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, comme la maltraitance, j'en avais déjà parlé au mois de juin ici à Berthier. Mais je n'avais peut-être pas rejoint le monde de La Noray, La Valtry. Oui, donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de l'emmener placé. La question, où vas-tu puiser tes sujets? Ah, bien, les sujets, ça dépend. Historiquement, mon service est un peu la continuité du carrefour d'information pour aînés, qui avait déjà au Centre d'action bénévole depuis quelques années. Donc, c'est sûr que les sujets qui ont été le plus en demande dans le temps du carrefour reviennent un peu. C'est sûr, dans le temps des impôts, il faut toujours parler des crédits d'impôts pour aînés, les crédits d'impôts pour proches aidants. C'est des sujets qu'on ne peut pas passer à côté. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment des demandes qu'on a de la part d'aînés. Moi, j'aimerais ça entendre parler de ça, par exemple, le testament. Ça, c'est le testament, le mandat en cas d'inaptitude. C'est toujours des sujets qui sont toujours… D'actualité et toujours… En demande. Les gens veulent toujours en entendre parler pour en apprendre plus. Ça, ça me fait plaisir. Il y en a d'autres. Tantôt, je parlais de partenariat avec d'autres organismes. J'en ai en donné une en collaboration avec le Réseau des aînés naturels de l'autrée sur l'alimentation chez les personnes aînées. Donc, c'est vraiment des demandes qu'on a parce que soit des fois, c'est moi qui les donne, des fois, c'est les partenaires, mais on en fait du sur-mesure. C'est un organisme qui dit « Ah, nous autres, on a beaucoup d'aînés qui aimeraient ça entendre parler de tel sujet. Bien, on va essayer de l'organiser. » Puis, on parlait tantôt, il y a quand même des services de police, des services incendies, tu parlais de la maltraitance, tu parlais aussi des médicaments. Ça, dernièrement, ça a été sur le diabète, la prise de médicaments, des choses comme ça. Oui, puis ça, c'est au Centre d'Action Bénévole, ce n'était pas mon service tout à fait. C'est une de mes collègues qui l'organisait. OK, mais je pensais que c'était avec l'élaboration avec le Réseau des aînés. Bien, c'est parce qu'on se ressemble vraiment beaucoup. C'est vraiment le service d'accompagnement aux diabétiques qui l'organisait, mais en fait, c'est un peu le même principe qu'on peut organiser. Donc, le même principe est qu'on appelle le Martin et on dit « Bon, mais Martin, ça serait le fun de parler de tel sujet, comme tu vous disais, de la maltraitance, des choses comme ça. » Et là, dans le fond, vous faites quoi? Un sondage pour voir s'il y a vraiment de l'intérêt? Non, on fonce. On fonce. OK. Puis, on se dit « Bien, si ça intéresse ne serait-ce qu'une personne, bien, ça en fera une de plus d'informés. » Je vais vous donner un exemple. Il y a un aîné qui a appelé à la fin de l'été pour des soins aux pieds. En fait, parce que des fois, en vieillissant, il y a certains besoins spécifiques pour les pieds ou avec le diabète, etc. Donc, là, je suis en train d'organiser avec une podiathe pour qu'elle vienne nous faire une conférence sur c'est quoi les soins des pieds pour les aînés. Donc, c'est vraiment… ça, c'est parti d'une demande. Moi, je n'aurais pas pensé dire « Ah oui, ce serait intéressant d'organiser ça. » Mais, puisque j'ai eu une demande, je me suis dit « Bien, c'est vrai, c'est un sujet qu'on n'entend pas parler. C'est pas… on ne verra pas ça en ouvrant la première page du Journal de Montréal. » Non, 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 c'est des choses comme ça. Donc, l'information… Ça pourrait être aller à la limite, aller visiter l'urgence, aller faire des visites comme ça pour familiariser les gens, pour les sécuriser quand il se passe des événements. Bien, tout dépend. Vraiment, là, il y a une demande, on essaye, on regarde ce qu'on peut faire avec ça. Puis, il y en a d'autres, des fois, que ce ne sont pas des demandes, c'est des sujets que je me dis « Ça serait important ou intéressant que les aînés en entendent parler. » Bien, on l'organise comme, par exemple, ça, ça ne venait pas d'une demande que j'ai eue, mais en décembre, on va en organiser une sur le deuil. Parce que la période des fêtes, c'est une période qui est souvent difficile au point de vue du deuil. Donc, ça, je trouvais ça important. Ce n'est pas une demande que quelqu'un me disait « Ah, j'aimerais ça que tu partes du deuil à l'approche des fêtes. » Mais je me disais, c'est une période qui est difficile. On l'a observée, on l'a vue. Donc, on va en organiser une à ce moment-là. Oui, c'est ça avec la température, tout, la noirceur. On dirait que ça ne nous aide pas. On est tous, on subit ça. C'est plus difficile à se lancer. Nous allons prendre encore une dernière pause. Et nous allons parler par la suite, justement, des prochaines conférences qui s'en viennent au centre d'information. Bonjour, moi, c'est Léonard. J'ai une ambitie à ça, ma jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard fascine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça l'air en fière. Léonard a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Bon, nous sommes de retour une dernière fois avec Martin. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu en résumé? On va parler des prochaines conférences à venir. On parlait qu'il y en avait une sur la maltraitance qui va être présentée à la Noraine dans les prochains jours. Oui. Donc, c'est présenté par toi. C'est ça que tu dis? C'est là, oui. Par toi, exactement. Sinon, ça aurait pu être aussi par des regroupants. Je connais qu'il existe des organismes dans la région aussi qui parlent de la maltraitance pour les aînés. Tout à fait. C'est un sujet qui est important. D'ailleurs, justement, je porte le petit ruban mauve. C'est le ruban de lutte à la maltraitance des personnes aînées. Le 15 juin, c'est la journée maltraitance. Mais moi, je considère que la maltraitance envers les aînés, c'est un sujet qu'il faut parler toujours. Puis ça soulève souvent la discussion quand les gens voient que j'ai ça. Comme je t'ai posé la question, c'était quoi et tout ça. Et je pense aussi qu'au niveau de la maltraitance, c'est que c'est très sournois. C'est pas juste... Des fois, on va peut-être parler que ça soit juste battu. On a l'impression que c'est un coup de bâton ou quelque chose comme ça. Mais ça a beaucoup, beaucoup de formes, vraiment. Ça peut être psychologique, ça peut être sexuel, ça peut être... Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a beaucoup trop. Il y a des chercheurs qui estiment qu'entre 8 et 20 % des aînés qui vivent à domicile sont victimes de maltraitance. Et on s'entend, c'est pas tous les cas qui sont dénoncés, c'est souvent par les proches. Donc c'est vraiment important ce sujet que... Si je pouvais en parler à tous les jours, j'en parlerais à tous les jours pour sensibiliser les gens. C'est vraiment... On fera peut-être une émission, on m'a donné, vraiment parler de ça. Ça me fera plaisir. Comment qu'on a... Puis qu'on a pas ça, t'es conférencié à ce niveau-là. On parle ici d'une nouvelle conférence qui est très intéressante. La diversité sexuelle n'a pas d'âge. C'est bien ça aussi. C'est peut-être sortir un petit peu hors des sentiers battus pour les personnes aînées, parce qu'on n'entend pas toujours parler de ça. Mais je pense aussi que ça peut être une sorte de refoulement. Les personnes âgées n'osent pas toujours parler de leur diversité, parce que c'était pas dans nos mœurs, c'était pas dans nos prérequis. Il fallait regarder ça, on pourrait dire, plus secret, plus tout ça. Puis c'est intéressant d'avoir une conférence comme ça qui vient parler de ça, pour les réconforter peut-être, pour les... Comment je pourrais dire ça? Les conforter dans leur situation, dans les choses qu'ils vivent. En fait, cette conférence-là, ça n'a pas été une demande. Ça a été vraiment l'observation qu'on sait que des... Comme je disais en début, il y a maintenant les aînés, ça va de 50 à 90, 100 ans. Les jeunes aînés, il y en a beaucoup qu'on disait avant, sortir du placard. Il y en a beaucoup qui sont sortis du placard, puis que là, ils vieillissent, puis ils s'en vont en centre pour aînés, dans le centre d'hébergement. Et là, on dirait, oups, c'est rentre dans le placard. Parce que là, c'est plus accepté, ils sortent de leur milieu, c'est différent, ils sont aînés, ils ont honte, ça peut être ça. Mais cette conférence-là, c'est vraiment pour traiter de tout ça. On a entendu parler des médias dernièrement, qu'il y avait une cinquantaine d'enfants qui avaient officiellement changé de nom. Oui, de transgences. Exactement, les transgenres qui avaient changé de nom. Des fois, les aînés peuvent être un peu perdus, parce qu'en effet, ça ne faisait pas partie des mœurs. Quand on parle de transgenres, on n'en entendait pas parler, il y a 50 ans. Même pas, il y a deux ans, trois ans, je pense que c'est un nouveau... C'est un nouveau, pas concept, mais je veux dire, une nouvelle réalité. C'est une réalité qui est de plus en plus parlée, qui était peut-être moins vue ici dans la MRC d'Autré. Mais donc, maintenant, si le grand-père, ça s'adresse pas juste aux personnes gays, lesbiennes, transgenres à la conférence, c'est vraiment dire, si c'était mon petit-fils, comment je réagirais? Donc, pour essayer de comprendre un peu ça, ou si c'est ma voisine de palier, justement, en résidence, comment je vais réagir, démystifier, voir c'est quoi ça, toutes ces histoires-là. L'acceptabilité aussi. Oui, puis justement, le conseil d'administration du centre d'action bénévole d'Autré a décidé de signer la charte de bientraitance envers les personnes aînées, lesbiennes, gays, bisexuelles, transidentitaires. Donc, ça, c'est un peu aussi pour marquer ça, de dire, regarde, nous, au CABAT, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas rien. Les services sont offerts à toutes ces personnes-là. Et peut-être encore plus à ces personnes-là, parce qu'il y a encore besoin d'aide, il y a encore beaucoup, tout à l'heure, on parlait de ma traitance, mais il y a encore beaucoup de ségrégation à ce niveau-là. Il y en a qui vivent très bien avec ça, il y en a d'autres un peu moins bien. Donc, on les accueille comme ils sont, en fait. D'accord. À bras joueurs. Donc, cette conférence-là va avoir lieu le 23 novembre à 13h30, c'est bien ça, au Centre d'action bénévole encore. Dans ce temps-là, les meilleures choses à faire, c'est d'appeler pour s'inscrire. Vous aimez mieux avoir une idée un petit peu de combien de personnes vont se présenter? Bien, ça nous permet de préparer la salle. On offre toujours biscuits, café, donc ça nous permet de savoir combien sortir de biscuits. Parce que là, si je les mange toutes à la fin de la conférence, je vais prendre du poids, prendre du poids, ça n'aura plus d'allure. C'est ça qu'on préfère. Mais si quelqu'un n'a pas appelé, puis qu'il veut venir, venez quand même. Il y a toujours de la place. On s'arrange toujours, on va en sortir des chaises, puis s'il faut, je ressortirai d'autres biscuits. Ça veut dire d'être content. Parce que quand les salles sont pleines, c'est bon signe que les gens ont participé aux activités. C'est bon. Exactement. Celle-là, justement, juste un petit dernier mot sur la diversité sexuelle. Ça, c'est pas moi qui la donne. C'est un organisme qui s'appelle Gris Montréal qui va venir, qui sont spécialisés dans ce genre d'informations-là, qui vont venir donner ça. OK. Et une dernière conférence à l'approche des fêtes sur le deuil. Oui. Ça, je pense, c'est une initiative que tu as faite cette année pour que les gens puissent se rassembler, parler un petit peu du deuil. Parce que c'est sûr, à l'approche des fêtes, il y a les nouveaux deuils, mais il y a toujours les deuils peut-être pas terminés et on pense toujours à cette période des fêtes-là. Oui, puis c'est les thérapeutes en relation d'aide de la Nadia qui vont venir donner cette petite conférence-là. C'est vraiment... Bien, c'est quoi un deuil? Est-ce qu'il y en a... Des fois, moi, j'ai entendu des choses dire « Ah, bien, moi, c'est pas si grave que ça. » Tu sais, c'était pas mon mari, c'était ma meilleure amie. Mais oui, mais ça reste un deuil. C'est que je pense que la période de Noël, des fêtes, est comme la pire période. Quand on vit un deuil, la première année, il faut passer à travers l'anniversaire à partir de certains événements. Mais Noël est toujours, je pense, la période la pire à passer. Parce qu'on se rappelle beaucoup plus de souvenirs qu'on a eus avec. Et l'entourage aussi. Des fois, on s'aide pas parce qu'on passe à Noël et on dit « Ah, la personne décédée n'est plus là ». Mais tu sais, il faut quand même réussir à passer à travers. Il faut le voir d'une autre façon peut-être de parler de souvenirs, de parler d'événements heureux qu'on a eus avec la personne. Puis pour toujours recenser l'événement triste. Le temps des fêtes, c'est quelque chose qui a toujours été associé à la famille. C'était les gros partys de famille, les grandes réunions de famille. Mais si t'es le plus jeune d'une famille, puis que tous tes frères et soeurs sont déjà décédés, ou si t'es pas le plus jeune, puis que tes frères et soeurs, t'as perdu tes parents, t'as perdu tes soeurs, tes amis commencent à partir, c'est la solitude. Ça peut peser. Mais comment on peut le vivre sereinement? Parce que c'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère, mais c'est comment passer au travers, puis bien le vivre après. C'est de passer à une autre étape. Donc, on va rappeler en dernière petite partie, donc les heures d'ouverture du cabot de ton service, c'est du lundi au vendredi, c'est bien ça? Moi, je suis là quatre jours par semaine, mais ça peut varier les journées. Donc, comme je disais, c'est toujours mieux. Pour l'instant, c'est le lundi. Après les fêtes, ça risque d'être le vendredi. Je ne serai pas là parce que j'étudie à l'université. Puis il y a une journée par semaine où je ne suis pas là. Il faut étudier, tu as le droit, il faut que tu fasses les devoirs. Mais c'est ça, mais de 8h30 à 4h30, c'est sûr qu'il ne faut pas arriver à 4h25. Non, non, comprends. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens, c'est que je n'ai même pas la clé pour barrer la bâtisse après. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'appeler au 836-7122. Oui. On s'entend. Et demander le poste 1703. Tu as une boîte vocale à la limite. En fait, non. Moi, je n'ai pas de boîte vocale. Au Centre d'Action Bénévole, on a quelqu'un à la réception qui prend des messages. C'est elle, ma boîte vocale. Ah, bien, c'est bien. C'est humain, c'est plus humain. Exactement. C'est beaucoup plus le fun de parler avec quelqu'un qu'avec les machines. Ou on se présente au Kéba. Oui. J'aimerais avoir une rencontre avec Martin. Donc, elle peut gérer ton agenda, elle peut gérer tes shows. Bien, elle peut me rencontrer, la personne peut me rencontrer directement si je suis là. Mais sinon, la personne à la réception est capable de prendre les rendez-vous pour moi sans aucun problème. Puis, ça va me faire plaisir. Parfait. Un grand plaisir. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Martin. Bien, merci à vous. C'était très agréable. Merci à l'invitation. Puis, on va essayer de vous utiliser, de vous user. On va être un petit nouveau, mais on va essayer de vous user. Ceux utiliser, moi, j'aime mieux être très, très, très occupé que pas occupé du tout. Ça, c'est ça. Ça va justifier aussi votre présence au Kéba. Ah, bien, c'est pas pour la justifier. C'est parce que j'ai assez que ses besoins sont là. Vous avez beaucoup de travail, bien, c'est bon signe, tu dis, vous tournez pas les pouces, comme on disait, pour attendre qu'un client arrive. Vous avez beaucoup, plein d'idées, plein de choses. Oui, en effet. Bon, bien, c'était Daniel Yvon pour CETRB. Et on nous est sur en compagnie de M. Martin Joinville, le coordonnateur au Centre d'information et d'accompagnement des aînés du Kéba. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada